Bonjour à tous, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici pour vous présenter ce projet. Donc on est trois étudiants en biologie, de l'ENS. Alors en biologie, mais on a très vite dérivé parce qu'on en a un qui est parti faire l'épistémologie, la sociologie des sciences et la philosophie, Paul. On a Adrien qui fait beaucoup plus de l'enseignement, il est agrégé et lui ce qui l'intéresse c'était beaucoup plus les enfants. Et moi Thibault qui s'est tourné vers les mathématiques, l'informatique et la programmation. Et aujourd'hui on met toutes ces compétences en commun pour travailler sur Controverscience, qui est donc un site naissant de vulgarisation scientifique, mais adapté aux controverses, comme son nom l'indique. Moi j'en veux bien deux, mais ça va être trop dur à gérer. Donc, comment on sait ? Pourquoi les controverses ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux controverses ? Qui ne s'est jamais retrouvé pris dans une discussion passionnée sur l'homéopathie ou sur la peine de mort ? Qui n'a jamais consommé sur scène de l'homéopathie dans un but démonstratif ? Bon, parce que ces sujets suscitent les passions, il est souvent difficile de trouver, sur internet en particulier, des sources qui soient fiables et qui soient purement scientifiques. Et en fait, en essayant de concentrer les publications scientifiques qui existent sur de nombreux sujets controversés, c'est à ce besoin que Controverscience essaye de répondre. Et alors, par ailleurs, pour la communauté scientifique, les controverses, elles sont intéressantes, parce que ce sont des discussions ouvertes et elles permettent de resituer les incertitudes, mais aussi de rediscuter les différentes définitions, les différentes formulations qui existent sur un sujet. Et aussi, en fait, en fin de compte, parce que pour beaucoup de sujets controversés, surtout quand ils sont à cheval entre le social, le biologique, les controverses n'ont pas de propriétaire exclusif. Je vais m'asseoir. Les controverses n'ont pas de propriétaire exclusif. Ce qui fait que c'est des terrains relativement fertiles pour l'interdisciplinarité. Il n'y a pas une discipline qui a l'autorité absolue et non négociable sur le sujet. Donc, sur ce qu'est une controverse, si on prend la définition minimale, à savoir que c'est une discussion argumentée, on n'a pas dit grand-chose. On peut faire de nombreuses distinctions. Est-ce que, sur le sujet de controverse, il existe un consensus scientifique ou pas ? Est-ce que l'objet de controverse est un objet qui va être technique, qui va être théorique ou qui va être peut-être même métaphysique ? Et l'angle que va prendre, par exemple, la sociologie des sciences va mettre l'accent sur les acteurs, le public, l'objet, l'intensité et même l'arène où se déroule le débat, où se déroule la controverse. Mais, faute de pouvoir rentrer dans le détail, on peut quand même insister sur les enjeux qui font des controverses, un vrai casse-tête épistémologique. Nous, ça nous intéresse de ce point de vue-là, parce que quand il y a une controverse, en fait, c'est un moment où la science va se mesurer souvent à d'autres types de connaissances. Et c'est un moment d'affirmation de sa valeur, de sa valeur en tant que mode de connaissance. Mais, par ailleurs, les controverses, c'est aussi un moment où on peut observer comment l'évolution de la science se déroule, comment est-ce que l'évolution des connaissances scientifiques se produit dans les faits. Et, parfois, ça peut amener à relativiser sa valeur, parce que les scientifiques en controverse, ne se comportent pas toujours de façon irréprochable, ce qui est relativement normal. C'est un phénomène... C'est une discussion. Donc, controverse, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de privilégier une approche qui va être constructive, qui va être constructiviste plutôt qu'analytique. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est pas de savoir s'il existe un consensus. Ce qu'il s'agit de faire, c'est pas de savoir si la science a une valeur absolue ou relative. Ce qu'il s'agit de faire, c'est d'essayer de restituer les données qui existent sur un sujet scientifique donné. Et alors, pour ça, le plus simple, et nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est de passer par le média principal de diffusion des connaissances scientifiques, alors, au départ, entre scientifiques, à savoir les références. Et, ben, le manque de références, l'absence de sources, ou le manque de sources, c'est souvent pris comme une faiblesse. Alors, effectivement, c'en est une. Mais, nous, ce qu'on considère, c'est que pour restituer ce qu'est la valeur d'une référence, et son intérêt au sein d'une controverse, il faut aussi bien en montrer les forces et les résultats que les faiblesses et les erreurs. Et là, de ce point de vue-là, c'est compliqué, parce qu'en fait, il n'y a personne, même les spécialistes, il n'y a personne qui connaît absolument toutes les erreurs qui peuvent être faites sur un sujet. On connaît les principales, et plus on connaît le sujet, plus on connaît un large panel d'erreurs. Mais, une absence de correction de tests multiples, voilà, ça peut foutre une étude en l'air. Une erreur, tout simplement, une erreur mathématique, ça arrive. Même quand il y a eu 15 relectures. Un biais de contamination, quand on n'est pas dans le domaine, on ne sait jamais, il y a toujours un petit détail. Et même quand on est dans le domaine, des fois, il y en a, ne serait-ce qu'à l'ENS androsophile, c'est assez rigolo. Donc, de ce point de vue-là, c'est exactement pour ça que la collaboration en vulgarisation, en médiation scientifique, ça nous intéresse. Parce que, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître toutes ces erreurs possibles, qui peut avoir la mainmise, en fait, comme il n'y a personne qui connaît toutes les ficelles en science, par extension, il n'y a personne qui connaît toutes les ficelles en médiation scientifique. Et donc, il va falloir partager les compétences. Et, en fait, il y a un autre intérêt, c'est qu'on met souvent l'accent sur ce qui fait la valeur d'une référence, ce qui fait la valeur d'une publication, c'est qu'il y a une vérification par les pairs, il y a une peer review. Et l'intérêt aussi de collaborer, y compris en vulgarisation, de se baser sur un collectif, c'est qu'on peut essayer de restituer, de conserver la valeur collective du travail de recherche, lors de la traduction, lors du passage vers un public plus large. Et donc, c'est exactement pour cette raison, pour ces raisons, qu'on a construit Controversions, comme un portail collaboratif et indépendant, c'est un peu petit, qui rassemble les publications scientifiques autour de questions controversées et en les rendant accessibles à tous. Ça, c'est un peu le pitch. Maintenant, on peut mettre les mains dans le cambouis et Thibaut peut nous parler de la façon dont ça se passe en pratique sur le site. Alors, en site web collaboratif, vous connaissez tous Wikipédia. Et en réalité, quand on a commencé à écrire Controversions, enfin, pas écrire Controversions, le code qui est derrière, on a utilisé celui de Wikipédia. Mais au bout de quelques mois, on s'est aperçu très vite que c'est pas du tout ce qu'on voulait faire et que si Wikipédia pouvait travailler sur les controverses, il l'aurait déjà fait. Et donc, on a complètement tout sabré, on est reparti du début et on a créé un site adapté aux controverses. Alors là, on va suivre un tout petit peu comment se crée une controverse sur Controversions. Alors, prenons l'exemple de Bob qui veut écrire sa controverse. Donc, la première chose qu'il fait, c'est d'ajouter un titre et un cadre afin de définir l'espace sur lequel cette controverse se joue. Ensuite, comme on en a parlé, ce qui est important, c'est d'avoir des références scientifiques. Références publiées dans des journaux scientifiques peer-reviewées, vérifiées, etc. Donc, il peut les rajouter. Et en fait, c'est la seule option qu'il a à ce moment-là, c'est de pouvoir mettre des références scientifiques, mais il faut qu'il les analyse. Parce que bon, les références scientifiques, déjà, il faut les payer. Donc ça, c'est un gros scandale, on est d'accord. En plus de ça, elles sont techniques, en anglais, le vocabulaire est vraiment pas simple. Donc, son objectif à ce moment-là est de l'analyser et de la rendre simple sans en perdre le côté rigoureux. Ensuite, d'autres contributeurs peuvent rajouter des contributeurs ou contributrices, peuvent rajouter des références et les analyser. Et une fois qu'on a suffisamment de références analysées, on peut écrire une synthèse générale de cette controverse qui vient résumer tout simplement la controverse. Mais une fois qu'on a fait ça, on s'aperçoit que c'est pas très collaboratif parce que si on n'est pas d'accord, il n'y a pas trop de solutions. Et on en a trouvé deux façons de faire quand on n'est pas d'accord. Si on n'est vraiment pas d'accord, vous pouvez proposer votre version. Donc, chacun peut proposer sa version des analyses, des synthèses et même du titre et du cadre si on n'est complètement pas d'accord. À la suite de ça, si vous êtes d'accord avec une contribution mais qu'il y a des petites fautes d'orthographe, ça arrive souvent avec les scientifiques, ou des phrases qui sont mal tournées, vous pouvez juste proposer à l'auteur des corrections qu'il pourra lui valider ou non selon s'il est d'accord. Mais une fois qu'on a fait ça, on se retrouve juste avec un éventail de possibilités et c'est pas clair non plus. Donc, comme c'est collaboratif et ce qui marche assez bien, c'est les votes, on s'est dit qu'on allait faire la même chose. Donc, chaque personne peut voter pour les contributions qu'il considère les meilleures. Alors, par les meilleures, on entend les plus précises, les plus concises et les plus rigoureuses. Et une fois qu'on a fait ça, et en fait, pendant qu'on fait ça, le serveur s'occupe de mettre en avant, enfin le site, les meilleures contributions qui sont les mieux notées, parfait. Elles sont mises en avant et celles qui sont les moins bien notées ne sont pas mises en retrait, elles sont juste moins visibles. Bon, si elles sont mises en retrait du coup. Mais elles sont toujours là, on peut les regarder, on peut aller vérifier et les améliorer. Alors, ce que je vous ai présenté ici, c'était de façon séquentielle, donc comment ça construit une controverse, mais évidemment sur le site, tout ceci se passe en simultané, de façon beaucoup plus dynamique. Et une fois qu'une controverse est suffisamment rigoureuse et fournie, nous la faisons éclore pour la rendre disponible au public. Alors, justement, notre public, c'est qui ? Eh bien, le public, en premier lieu, c'est vous tous ici qui êtes intéressés par les sciences. C'est aussi ton petit frère qui découvre Internet et qui cherche des réponses. Ou alors ta grand-mère, si jamais elle sait s'en servir, ce qui n'est pas gagné toujours. Il y a aussi, par exemple, les madames je sais tout qui veulent être sûres de vraiment tout savoir sur tout. Ou les messieurs je ne suis jamais d'accord qui, en fait, s'aperçoivent qu'ils ne savent pas trop pourquoi ils ne sont pas d'accord et qui voudraient se renseigner un peu. Donc, vraiment, on s'adresse, en fait, on vise le public le plus large possible. Toutes les personnes qui se posent des questions et qui cherchent des réponses fiables et qui ont une culture scientifique de base. Et alors, on s'est appuyé tout au long de la présentation sur le côté collaboratif du site. Et ça, ça veut dire qu'en fait, on a deux publics visés. en fait, le public général qui doit lire, qui doit voir notre site et le lire, mais on cherche aussi à séduire des contributeurs pour venir alimenter le site et faire sa qualité. Et ces contributeurs qu'on vise en premier lieu, en fait, ce sont des étudiants comme nous et ce sont vraiment les plus nombreux contributeurs jusqu'à maintenant sur le site. grâce à deux partenariats qu'on a faits avec des masters de biologie de l'ONES de Lyon ici et de l'Université de Montpellier. Et donc, on a eu deux promotions de masters qui nous ont aidés à étoffer le site et à l'améliorer grâce à leur travail aussi. Donc, c'est l'occasion ici de les remercier chaleureusement de leur aide et de l'expérience que ça a été pour nous. Ça va continuer encore, on espère, les années prochaines. Donc, voilà, ça c'est vraiment une super expérience. On vise aussi tout simplement les passionnés de science qui ne sont pas forcément des spécialistes, qui n'ont pas forcément les diplômes qui valident ça, mais qui ont un savoir qu'ils peuvent apporter et vouloir partager. Donc, on a même aussi des personnes justement qui se sont inscrites sur le site en disant je peux vous aider à corriger les fautes d'orthographe si vous voulez. Moi, je ne m'y connais pas trop en science, mais ça, ça va, je maîtrise. Et ça peut être utile comme Thibault l'a déjà dit. On vise aussi les enseignants, bien sûr, puisqu'on se dit que ça peut être un support pour eux pour aiguiser l'esprit critique de leurs élèves et lancer des débats dans les classes. Ça peut être tout simplement une source d'information et eux aussi ont des choses à nous apporter, un savoir-faire à la fois en communication, en médiation scientifique et des connaissances scientifiques aussi. Et le dernier public, celui qui est le must du must pour nous, ce sont les chercheurs qui sont ceux qui ont la plus grande légitimité pour parler de leur sujet, mais malheureusement, ils sont très peu nombreux sur le site parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont très occupées, comme vous vous en doutez, et on n'a pas encore la visibilité et la légitimité pour les intéresser et qu'ils aient envie de consacrer vraiment du temps au site. Et en fait, quand on regarde ce panel de contributeurs, on s'aperçoit que nous, on s'était dit au début qu'on voulait faire de la vulgarisation scientifique, mais là, on s'aperçoit qu'on met aussi en relation des personnes de mondes un peu séparées dans le réel. Et donc, c'est pour ça qu'au final, on ferait plutôt de la médiation scientifique et on a créé une passerelle qui permet à toutes ces personnes de communiquer entre elles et de s'enrichir mutuellement. Mais pour organiser toutes ces conversations et enfin, pas de ces conversations, mais pour organiser cette passerelle, il faut justement des gens qui la gèrent et donc l'équipe de Controversions, c'est nous trois ici, mais d'autres personnes aussi qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et on est pour le moment tous des étudiants, comme vous pouvez le voir. Et le problème qu'on a, c'est qu'on est tous aussi, enfin presque tous, biologistes. Si vous allez voir sur le site, vous verrez que nos controverses tournent essentiellement autour de la biologie, de la médecine et de la santé, alors qu'on vise à faire quelque chose de pluridisciplinaire et qui touche à tous les domaines. Donc ça, c'est un appel qu'on veut vous lancer aujourd'hui. Nous, on n'est pas vraiment compétents pour parler des autres domaines que de la biologie, mais si vous, vous avez un savoir et que vous voulez le partager, venez voir le site, n'hésitez pas à vous inscrire et à partager vos connaissances. De la même façon, on travaille un peu, on essaye de se faire connaître sur Internet sauf qu'on n'est pas expert non plus, donc si vous avez des connaissances là-dedans, ça nous intéresse et n'hésitez pas à venir nous voir tout au long de la journée. Et voilà, donc on voulait vous remercier chaleureusement d'avoir fait le déplacement un dimanche matin pour venir nous écouter. Et donc voilà, n'hésitez pas à parler du site autour de vous, à venir nous voir pendant la journée et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada